j'étais occupé à faire d'autres bricoles à côté et je vous ai posté une vidéo que je devais faire tout le moment sur une station d'énergie vévore avec une glacière non non je dors pas non non il fallait que il fallait que je finisse mon taf voilà c'est tous les jours tous les jours tous les jours du taf on s'arrête pas nous on est on est comme ça nous est-ce que vous allez bien merci de partager de liker de référencer un maximum parce que soit il ya pas mal de choses à te dire surtout sur sur il ya eu 10 euros de merci pour les dons tiens d'ailleurs en parlant de don vous allez me dire ce que vous en pensez ok on va sûrement être relogé ok vous me dites quand vous avez le décalage donc on va sûrement on va être on va être même pas sûrement on va être relogé on compte déménager donc avoir un plus grand terrain ok ce que là vous me suivez ou pas il ya un truc qui me trotte dans la tête j'attends que vous me répondez oui parce que sinon on va avoir un plus grand terrain et une plus grande maison normalement parce qu'on est on est un peu serré ici et j'ai un truc qui me trotte dans la tête vous savez que j'adore les animaux je suis un grand arrêt des animaux j'adore ça il s'avère que tort un petit frère grand comme deux trois mille mètres carrés il a un petit frère qui n'a pas encore été acheté et ça m'emmerde au fond de moi tous les jours j'y pense tous les jours je me dis petit père il n'a pas trouvé de famille et j'ai tellement envie tellement envie d'aller le chercher pour le mettre avec son frère mais je vous jure c'est au fond de moi voilà donc tous les dons qui seront faits sur la chaîne à partir de maintenant ça va être pour aller acheter le chiot voilà je vous le dis je préfère vous le dire il s'appellera loki tor loki vous comprenez ou pas je peux pas me retenir je peux pas le laisser il va arriver sur cinq sur cinq mois c'est un chien il va il va rester à la dérive je veux pas je voilà je il me le faut il me le faut et je veux qu'il soit avec son frère voilà c'est un truc de dingue mais c'est dans ma tête ça me perturbe de plus en plus plus les semaines passent plus je me dis il ne trouve pas d'acquéreur et il faut qu'ils rejoignent son frère en fait voilà avant être comme des ouf à se retrouver c'est sûr certains certains et il serait il sera il sera grave bien ici sera grave bien avec nous voilà donc bon comme il trouve pas d'acquéreur voilà donc tout ce qui va être récolté sera pour pour loki merci vanille c'est gentil comme tout voilà je vous le dis il ya le paypal aussi faites comme vous voulez voilà je vais me concentrer là dessus et et je je prends le chiot c'est plus vraiment un chiot parce qu'il est aussi cause doctor faudra faudra quoi filmer la rencontre ah oui tout à fait bah je le vois sur le bon coin et c'est un ami et je vois qu'il grandit le chien et qu'il est il trouve pas combien il le vend il va le vendre 650 je pense voilà donc t'as gagné 5 euros tu pourra avec tu pourras te racheter de nouvelles tronches tu pourrais me le dire en face ou pas au aurore aurore corps tu pourrais me le dire en face ou pas où t'as pas les couilles t'as que internet pour te défouler non parce qu'en face moi je te mets une patate tu fais le tour du village je te dis tout de suite donc dégage de la chaîne déjà pour commencer t'as rien à foutre ici et vient pas faire le rageux moi non parce que les comme toi je les prends je les plie j'en bouffe 10 par jour les héros du net ou les ou les dingues du net je les prends comme ça puis je leur castagne les dents comme ça et j'enfonce mon point tellement profondément dans ton cul que je peux jouer du piano avec voilà bref laisse tomber les trois oui tout à fait mais ça c'est un abruti c'est pas grave mais fallait que tu es entré en matière il faut le dire donc voilà je voulais vous parler de ça voilà allez au revoir allez tout le monde dit revoir au revoir oui voilà au revoir ça dégage 650 ça va dommage je suis loin ouais ça va c'est honnête pour pour le gabarit pour la lignée et tout ça c'est quand même des beaux chiens fait ce que tu veux avec l'argent si tu estimes que c'est une bonne chose et calme toi avec les cons ouais ouais t'inquiète non mais ça me c'est un truc fallait que je vous en parle ça me trotte depuis des semaines vicky m'en parle aussi et à chaque fois qu'on vous passe sur le bon coin on regarde on le voit je me dis putain mais il va rester combien de temps en fait et parlons de l'actualité ok donc j'ai commencé à faire des vidéos sur un petit peu l'autonomie l'économie par rapport à vevoir donc vous irez voir ok 35% sur le chien avec le code micard non j'aurai pas de cas de réduction évidemment par contre ça va me coûter une blinde en croquette ça j'en suis conscient mais j'aime tellement les animaux que moi je dis que j'espère aussi pouvoir le récupérer je vais me laisser une semaine de réflexion voir si j'arrive à rentrer des ronds et si j'arrive à rentrer des ronds vous aurez la vidéo de la rencontre et des deux des deux thugs parce que c'est deux monstres voilà j'ai demandé à titi il est là il dort derrière la murette il est cool alors ce fameux philippe 72 ans tabasser massacrer lyncher ce qu'on veut d'accord ça c'est pas ça s'est passé entre le 6 et le 5 ou le 6 juillet donc on était encore dans la période émeute et compagnie post émeute et tout le monde était encore là dessus mais ça s'est passé complètement quasiment inaperçu il ya pas eu une minute de silence à l'assemblée nationale est ce que tu as vu les retraités aller tout péter dans non mais je voudrais quand même faire prendre conscience aux gens d'un extrême à l'autre un branleur se fait déglinguer parce qu'il fait que des conneries c'est le flic qui est coupable c'est un meurtrier et que j'en passe etc c'est la cagnotte de la honte parce qu'il a touché mille un million six cent mille euros mais est ce que c'est aussi la taxe de la honte de devoir donner un million d'euros quasiment à l'état est ce que là ça s'appelle la taxe de la honte moi j'aimerais qu'on l'appelle la taxe de la honte en fait c'est 60% qui prennent à la famille là du policier là il ya plus de dans l'hémicycle des gens qui crient à c'est honteux oh la 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 inadmissible cette cagnotte et les retraités ils ont été cramés les cités ou pas est ce qu'ils sont arrivés avec des avec des calages ou ce qu'ils sont arrivés avec des fusils de chasse pour régler le compte des comptes là bas dans le nord absolument pas en fait tu veux dire ou pas un million un pour l'état et 60 cas pour la plateforme voilà la plateforme à la limite on peut comprendre parce que bon ils font leur beurre aussi mais un million d'euros l'état un million d'euros les gars c'est et l'état dira qu'ils n'ont pas une thune mais exactement alors c'est trois ces trois fils de pute parce que je l'ai dit ce matin et j'ai pas peur de mémo d'accord c'est trois mangent merde c'est trois raclures qui n'ont rien à foutre sur la planète terre on le dise clairement ont massacré une personne de 72 ans c'est tellement facile de s'attaquer à plus faible que soi 72 ans c'est facile tant je gifle tous les jours des personnes de 72 ans tu vois c'est facile même une petite vieille alors je dis petite vieille il le prenait pas mal mais une personne âgée de 70 ans 80 ans c'est tellement plus simple en fait surtout à trois le tabasser le laisser au sol pour mort ne pas lui apporter des soins ne pas prévenir les secours même même pas une once de remords de regrets rien du tout que dalle qu'est ce que c'est que ces bâtards c'est mais ça ça mérite la paix de la prison à perpétuité peu importe l'âge en fait déconstruisez vous tu donnes quoi comme croquettes 100% poulet il ya rien d'autre avec cd croquettes que j'ai atteint un bras d'ailleurs mais il ya rien d'autre avec il n'y a pas de légumineux il n'y a pas de céréales il ya que dalle dans les croquettes c'est eux voilà c'est histoire qu'ils prennent de la masse et que comme ils se dépensent beaucoup il fait que ça ce sont des fils de ouais alors vous avez vu les condamnations qui acte à quoi ils risquent en fait tu démarres comme ça à 14 ans faut le faire piquer tout de suite mais c'est clair et net après on voit un point de dire oui les parents et tout mais les parents les parents ils ont même plus le droit de gifler leurs enfants les parents merci pour les 20 ch j'ai pas j'ai pas capté le merci pour le nom ok merci pour ceux qui font un nom sur paypal évidemment ça fait plaisir vous êtes déjà deux personnes sur paypal bon 5 euros merci à toi ma petite nathalie et merci à toi thomas pour les sous sur paypal 10 euros 14 ans que dalle alors il prendra que dalle oui il va rien prendre ils vont rien prendre vous avez vu la pire des peines c'est cinq ans cinq ans pour avoir à ôter la vie à quelqu'un cinq ans cinq ans c'est la peine maximale qui est demandé qui peut être demandé en fait alors attendez parce qu'ils sont sur l'homicide alors homicide involontaire involontaire oui mais je m'emballe ils sont mineurs ok mais on est sur un homicide involontaire et pour les ses copains qui ont tabassé qui ont assisté qui sont complices au final on est sur oui en gros un je savais même pas que je savais même pas que ça existait ce ces termes là oui pourquoi pourquoi ne pas avoir aidé non ne pas avoir dissuadé la personne de frapper qu'est ce que c'est que ce truc là t'es complice t'es complice t'es là t'es sur le t'es là tu tapes t'insultes tu prends comme tout le monde voilà je suis de quel service je suis d'aucun service moi je suis de mon propre service à moi voilà je dis ce que j'ai envie de dire quand j'ai envie de le dire terminé c'est une erreur de jeunesse comme dirait madame taubira et exact oui oui bah oui on en est là c'est malheureux mais on en est là donc la question que j'ai posée c'est monsieur darmanin palmade il court après les gosses arrête les conneries salut brindy comment tu vas monsieur darmanin parce que c'est lui le ministre de l'intérieur comment allez vous et monsieur aussi mot comme il s'appelle dupont moretti comment allez vous traiter cette affaire allez vous en faire un exemple ou allez vous faire encore une fois les pleureuses derrière des enfants qui ont mal grandi qui ont toutes les excuses du monde pour avoir tabassé un petit vieux de 72 ans qui est sorti de chez lui pour dire excusez moi ça vous dérangerait de faire moins de bruit s'il vous plaît non parce que c'est une situation là qui est arrivé à au petit monsieur mais ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous tu as trop de bruit tu sors tu dis juste aux gens et s'il vous plaît vous pouvez baisser le volume parce que bah là j'ai mes gamins qui dorment demain je travaille toi on peut tous se faire lyncher il n'y a pas de plus fort dans la vie on peut tous tomber sur quatre cinq six sept mecs qui viennent te déglinguer à quel moment on va pouvoir se défendre en fait ça c'est la vraie question le papy n'avait pas de jpx et j'y viendrai il aurait eu simplement rien qu'une gazeuse 100 millilitres pour éparpiller tous et tous et tous ces cafards tu vois peut-être qu'il serait encore en vie le temps de rentrer chez lui de faire sa porte à clé et d'appeler les secours d'appeler la police soit mais si j'avais été lui j'aurais directement appelé les j'aurais fait 10 de lycée déjà en disant qu'il ya des qui font il ya des gamins qui font du grabuge tu vois des d'abrutis et ensuite ensuite je serai je sais même pas si je serai sorti à 72 ans bon tu as pas la même attitude qu'à 40 tu vois après c'est vrai que sur un coup de sang tu peux sortir si tu te fais insulter tout c'était c'est vrai qu'on a beaucoup on a le sang qui monte vite et on c'est vrai que bon des fois c'est plus facile à dire qu'à faire donc je te dis pas que moi demain si le mec qui vient devant des mecs deviennent devant chez moi et commence à m'insulter ou parce que je leur dis faire moins de bruit je vais sortir par contre je vais pas sortir les mains vides je vais y aller avec avec un ton fat dans le dos et une et un jpx tu vois comme ça au moins le premier qui s'approche et qui veut me carburer je la rose et comme ça il aura enfin compris que il est pas chez sa mère ici terminé mais en fait je pense que le jpx va devenir l'arme du peuple non mais je suis pour une pétition que piéxon distribue un jpx à chaque famille en fait au final j'ai envie de te dire parce que on fait quoi sinon tout le monde canne tout le monde se fait planter poignarder insulter agresser violer il ya plus rien en fait là le temps que la police elle arrive c'est c'est 10 15 minutes ils sont là ils peuvent malheureusement c'est pas même pas de leur faute ils ne peuvent que constater constater ils n'ont même plus de pouvoir regarde dès qu'ils font leur travail on leur chie à la gueule ça veut dire que imaginons ils seraient arrivés avant même que qu'il y ait l'altercation ils auraient fait usage de la force pour interpeller les branleurs ça serait passé aux journaux là et on aurait rajouté ça au canaël et au cas du marseillais de 27 ans décédé avec un coup de lbd tu vois on aurait dit vous allez la police continue les jeunes voilà alors que on aurait pas entendu l'histoire d'avant qu'ils avaient agressé un grand père il est là le vrai problème au final tant qu'il n'y aura pas de démonstration de force en tout cas de la justice avec des peines de dingue mais quand j'ai des peines de dingue là je mettrais perpétuité là je te le dis honnêtement perpétuité pour un crime gratuit des violences vraiment sans aucune raison un acharnement sur une personne âgée donc plutôt faible je mets moi je mets perpète là juste pour l'exemplarité perpète pas de remise de peine tu prends 30 30 piges tu prends 30 piges et tu fermes ta gueule à 14 ans tu avais qu'à réfléchir avant on s'en bat les couilles c'est comme ça ça dégage au trou voilà il y en a d'autres qui veulent suivre le même chemin là là tu vois ça dans les journaux demain tu vois ça dans les jours de demain une peine de capitale comme ça pour ces trois abrutis là je peux te garantir que les mecs ils vont commencer à réfléchir ils vont se dire waouh ça pique tu vois c'est pas un grand père c'est un boomer oui c'est un boomer bref c'est un personnage et quoi ils vont se dire ah oui ils ont pris dur là tu vois donc avant de taper quelqu'un on va réfléchir et si et quand et quand c'est un encore une fois avec des sites tu me diras on peut refaire le monde évidemment mettons à la place de alors mettons à la place de cette de ce lynchage gratuit le même petit vieux avec un 12 il se fait tabasser il remonte chez lui il prend le 12 il arrose parce que les mecs le cours ça ne mettons pour le terminer il devient assassin raciste fasciste voilà parce qu'il faut savoir que le surnombre est une est dans la légitime défense le surnombre c'est à dire que c'était 3 contre 1 4 contre 1 quand tu te fais lyncher est considéré comme une possibilité de mort donc du coup tu peux répondre par une arme c'est pas des médias ouais encore un encore un campagnère chasseur qui a démonté les petits jeunes gratuitement voilà et c'est simplement donc ça c'est un crime qui sera malheureusement moi enterré il va être ça va être enterré ça ça va être un crime enterré premier il va passer de victime agresseur légion d'honneur pour le papy le papy il a fait un t'imagines et malines et ça pourrait être nos grands parents mes grands-parents sont décédés mais il s'imagine tu reçois un coup de fil la rage à l'intérieur qui doit comment tu dois bouillir en disant mais comment c'est comment ça peut arriver en fait comment on peut en arriver là comment mon grand-père admettons en demandant juste à certains jeunes de se taire en plus il a dû le dire poliment tu vois j'imagine pas le grand-père arrivé et dire et bande d'enculés vous pouvez fermer votre gueule tu vois à 72 ans avec l'éducation qu'ils avaient dans le temps c'est pas c'est pas c'est pas la génération d'aujourd'hui tu vois ce que je veux dire donc à mon avis il a été courtois il s'en est approché ils ont voulu faire les dingues ils se sont dit ça va c'est easy on va le déglinguer on va lui mettre une race à l'ancien mais bien sûr qu'il a une tête de gentil l'ancien il a une tête de mais sans déconner sans déconner c'est c'est parce que l'histoire vous m'en avez parlé j'avais pas mis la tête dedans en fait encore j'avais pas été regardé regarder vraiment ce qui s'était passé mais au final c'est un lynchage vous vous rappelez ou pas du chauffeur de bus qui s'était fait déglinguer ou pas non c'est une histoire parmi d'autres parce que des histoires comme ça il y en a tous les jours mais on les médiatise pas en fait on n'en parle pas là encore une chance ça soit passé dans les médias merci pour le don mais bon mais c'est une chance que ça passe dans les médias encore une fois parce que quelqu'un a pris la peine de d'appeler des médias pour leur parce que si tu le dis pas aux médias ça passe ça passe sous silence il meurt dans l'indifférence complète d'ailleurs il est mort dans l'indifférence il n'y a pas eu de il n'y a rien ils sont où les gens là ils sont pas ils sont pas révoltés les gens là il n'y a rien du tout en fait donc quand un fils de pute crève il ya tous les quartiers qui se mettent en feu et quand il ya un citoyen honnête qui meurt il aurait dû s'appeler comment abdel c'est pas méchant je veux pas stéréotyper mais si l'ancien serait pas appelé philippe on aurait mis abdel à la place comment ça serait passé et tu remplaces les trois fils de pute par des gens des gens eux deux tu ré enflammes la france et là aujourd'hui ils sont où les français pour se révolter là il n'a pas en fait il ya personne il ya ils font bien partie d'un quartier ça a été dit dans les médias ils sont connus des services de police déjà qu'attente et connu des services de police tu cherches la merde c'est que tu as un parcours qui est déjà tracé donc tu iras pas bien loin dans la vie c'est la drogue qui rend fou les jeunes ce maïa pas que la drogue c'est encore une fois macron qui dit que les jeux vidéo les rend fou t'inquiète pas ils sont conscients de ce qu'ils font quand il déglingue un ancien au sol ou qui déglingue une femme qui la dépouille qui l'a viol en réunion carrément dans des caves qui la traîne jusqu'à dans des caves tu crois qu'ils sont pas conscients de ce qu'ils font les mecs mais bien sûr que oui qu'ils sont confus qu'ils sont conscients c'est ce qui les rend conscients et confiant c'est que la justice française c'est de la merde elle vaut rien la justice française elle traîne la patte elle ne fait rien aux délinquants alors alors fait la belle vie ils sont en prison ils font du karting ils font des jeux collants de tas c'est un truc de baiser aujourd'hui la france c'est comment tu veux que les mecs ils aient peur de la justice ils en ont strictement rien à carrer en fait qu'ils tiennent peine de mort point barre ça va mal finir les amis à toi on est d'accord ou pas en prison tu es mieux traité qu'à l'extérieur limite en prison ils font des live tik tok en prison ils ont des playstation en prison ils ont la télévision ils ont netflix ils ont le câble ils ont ça va y aller à un moment donné non tu tranquille non tranquille donc les mecs qui disent que même s'ils prennent dix ans ils sont en plein confort même s'ils prennent cinq ans ils sont ils sont dans le confort hélas ce qui risque moi ce qui m'a tué c'est ce qui risque le le mec qui pour les coups portés et déjà l'accusation qui n'est pas retenue pour moi ce qui me rend fou c'est que il n'y a même pas l'accusation de 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 meurtre ils le prennent pas comme meurtre homicide involontaire d'où c'est involontaire ils sont jetés à trois sur un ancien ils l'ont massacré ils l'ont laissé au sol dans un état il est en mort un des morts cérébrale c'était terminé déjà et ils sont repartis tranquille de rigoler comme si de rien n'était en fait et toi demain tu te défends exactement midas demain tu te défends dans la rue il t'arrive la même chose tu es un peu plus carré que l'ancien t'es bien plus préparé une force physique un peu plus grave tu envoies une pastèque à un des un des branleurs tu le couches net au sol tu as frappé un mineur tu vas en prison et tu payes toute ta vie où tu payes dix ans parce que tu l'as fait péter trois quatre ratiches en l'air non moi j'appelle ça de la rééducation en fait j'appelle ça une rééducation qui n'a pas pu être faite par les parents ou que la justice ne veut pas son travail c'est un geste citoyen voilà tu viens chez moi tu m'agresse tu prends un bourg pif tu vas pas te plaindre en fait tu l'as mérité tout simplement et encore un bout de cow-boy en pleine tête c'est gentil c'est histoire de que le sang puisse recirculer parce qu'il ya un endroit où c'est bloqué en fait je pense je suppose qu'il ya un endroit où le sang passe plus donc une bonne tarte qui cinglent ça remet les idées en place quand on était branleur et que nos parents n'étaient pas contents moi je prenais une grande tarte dans la gueule en fait je peux dire qu'après je fais les droits j'avais compris on m'avait une fois on me le disait deux fois on me le disait à la troisième je prenais une gifle phénoménal assez bon j'ai compris ça marche là ouais là maintenant c'est passé là là le message il est clair aujourd'hui tu gifle ton enfant il porte plainte mais ma grand mère c'était le martinet allez ça fait le droit c'est comme ça garçon voilà et c'était pour ça qu'aujourd'hui on n'est pas des délinquants et regarde avec tout ce qui se passe là regarde encore une fois j'ai publié dans le dans le truc on est beaucoup de tireurs sportifs sur la chaîne beaucoup d'amoureux d'armes beaucoup d'amoureux du tir un beaucoup de fachos pour ceux qui pensent qu'on est on fait partie d'une fachosphère inexistante qui est imaginaire encore une fois on est par rapport aux émeutes et au 14 juillet qui a eu on est privé nous les gens honnêtes c'est nous qui sommes privés on est privé de transport d'armes pour aller au stand de tir et les stands de tir sont fermés donc nous qui payons nos cotisations pour le stand payons nos licences qui payons nos armes qui faisons travailler le commerce d'accord parce que c'est un business à l'armement on racque tout le temps et ben on ne peut même pas pratiquer notre passion parce qu'il ya des abrutis qui ont été tout cramé on n'a rien à voir avec eux et c'est nous qui perdons nos libertés ils ont et il ya eu il ya eu un il ya eu un arrêté pour le pour le deal dans les halls d'immeubles il ya eu un arrêté pour heure et pour qu'ils arrêtent de tabasser les gens ou d'agresser les gens au couteau dans la rue faire des vols à l'arracher et compagnie et compagnie il ya quelque chose de fait ou pas en fait fait chaud il fait chaud ouais c'est ça en gros voilà et quand tu dis ce que tu penses eh ben tu es un facho tu es un mec d'extrême droite tu es radicalisé tu es dangereux voilà et à partir du moment où tu t'achètes un air gun une réplique et tu t'entraînes dans ton jardin eh ben tu es forcément quelqu'un qui veut tuer des gens et on fait on fait de mal à personne en fait c'est ça le pire c'est que les gens sont tellement cons à suivre les médias et ici ils prennent ça comme le comme les dire d'un messie et nous prennent tous pour des tarés donnez moi des faits divers où on implique des tireurs sportifs des chasseurs ou ce que vous voulez qui massacrent des gens mais quand je dis massacrer c'est gratos quoi tu es genre il arrive il me parle pour bambam bambam ils sortent tout ce qu'ils ont en coffre ils arrosent tout le monde ça n'arrive pas en fait ça n'arrive pas mais à chaque fois ça nous retombe sur le coin de la gueule et à chaque fois les gens nous montrent du doigt en disant eux ils sont dangereux va falloir va falloir durcir là parce que les mecs ils ont des fusils chez eux ils sont armés chez eux on est armés et dans le pire des cas on pense même pas prendre notre arme pour nous défendre donc qui sont les gens les plus dangereux en fait en france aujourd'hui qui sont les gens dangereux jusqu'au jour où et c'est ça déjà produit et j'espère pas que ça se produira il ya un jour où il ya bien un mec un ancien légionnaire un mec complètement fondu qui va voir une actualité comme ce qui s'est passé avec l'ancien sur des gamins ou des gamines ça arrivera un mec qui va péter un boulard en france dans une des régions de france où c'est bien chaud il va sortir la r15 il va aller arroser le quartier ça ça arrivera ça arrivera parce que des mecs comme ça il y en a quelques uns je suis sûr qu'ils se contiennent à mort avec tout ce qui se passe mais un jour ou l'autre ça arrivera et là faudra pas venir pleurer ouais mais vous avez vu le facho et tout est à un moment donné si tu pousses trop loin le bouchon ça se barra comme ça en couilles et c'est ce qu'ils cherchent eux ils auront ce qu'ils veulent là haut ils vont ce qu'ils veulent parce qu'ils auront déclenché et les honnêtes gens et les racailles les uns contre les autres t'énerve pas on est en france je suis absolument pas énervé je parle fort c'est une intonation que j'aime et je suis absolument pas énervé c'est pas ça michael énervé mais ce que j'arrive pas à comprendre c'est que je suis surtout outré en fait de de putain il ya mais ils ont même pas retenu le le crime volontaire en fait c'est un truc de fou à quel moment tu je pose la question à m'écartement ah oui tu m'as posé comme question nous sommes nous sommes des pigeons on a été d'un côté on peut dire que ce qu'on a ce qu'on mérite par rapport au gouvernement et puis on en a jusqu'en 2027 les amis je sais pas si vous êtes au courant mais ça fait loin 2027 parce que je vous rappelle qu'on n'est même pas encore en 2024 et qui va rester encore trois ans de cette putain de misère donc et ça va pas aller en s'arrangeant c'est clair et net donc il est en train de renvoyer des missiles de ouf à l'ukraine enfin bon il a rien compris s'occupe pas de son pays il s'en gratte les les couilles et brigitte aussi tu vois mika énervé il t'envoie sur orbite non même pas mais c'est c'est la justice mais elle est corrompue à mort me dit pas le contraire tu as d'un côté les policiers qui essaient de faire leur boulot correctement s'ils pouvaient serrer tous ces branleurs et les foutre en prison qui prennent 5 10 15 ans des vraies peines mais tu verrais qu'ils ferait carrément mieux leur boulot mais tu m'étonnes qu'ils sont qu'ils en ont plein les couilles et qu'ils veulent même plus bosser les mecs ils arrêtent des mecs qui font six mois d'enquête ils ont des preuves en béton des écoutes des vidéos des photos de dealers de mecs ont agressé des organisations des pédophiles et compagnie du trafic d'êtres humains ils ont des dossiers en béton armés ils filent ça dans les mains de la justice six mois après ils retrouvent le mec sur le trottoir mais ils ont même plus envie de bosser les policiers et dès qu'il y en a un qui met une balle à un branleur parce que c'était c'était justifié et ben non c'est c'est de sa faute il a mal fait son travail c'est un assassin c'est un meurtrier donne les pins donne carte blanche à la police et à gendarmerie donne notre carte blanche tu verras que toi qui fait qui est discret dans ta vie qui fait tes courses qui va bosser qui paye tes impôts et qui fait tout comme on lui demande de faire tu seras pas emmerdé par contre le ménage va être fait je te garantis ça va être violent mais par contre faut accepter la violence faudra l'accepter voilà c'est pas à nous de nous faire notre propre justice si tu veux parce que sinon après c'est l'anarchie complète et on devient nous mêmes ce qu'on reproche aux autres on peut on ne peut se défendre que si on nous attaque mais à un moment donné c'est si tu donnes pas carte blanche aux policiers parce que les policiers ils sont ultra bridés non pas de bavure non surtout ne rentrez pas dans ce quartier non 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 faites vous discret mettez vous sur les côtés cachez vous derrière les arbres s'il passe et qu'il vous insulte fermez là ne dites rien pas d'outrage rien là en ce moment c'est les émeutes on calme tout le monde et les mecs qui sont là ils font les plastrons ils sont là pour décorer au final rue des jeunes à paris l'an dernier oui exactement c'est arrivé ça coûte au niveau c'est ap mais ça leur donne pas plus de droit au final j'aime beaucoup cette idée mais notre hiérarchie ne passera jamais du bon côté on est d'accord psych 51 on est d'accord commence à brider je le prends mal en tant que demi assiette non non mais on l'a ils sont ils sont ils sont maintenus en fait si tu veux on peut leur donner les moyens financiers parce qu'avec tout l'oseille qui est dépensé pour les pays étrangers et compagnie faut pas me dire qu'il n'y a pas d'oseille pour pour les gendarmes et pour la police nationale afin en tout cas de rétablir en tout cas un ordre juste parce que je veux dire on ne me dit pas qu'il faut pas qu'ils me disent qu'il n'y a pas de moyens d'accord ils ont les moyens ils ont les moyens techniques et ils ont les finances pour surequiper en tout cas la police et la gendarmerie pour faire un gros ménage en tout cas les calmer net tu vois genre avec des avec des du répondant un vrai répondant parce que dans d'autres pays là mais il serait fait fumer les trois là encore une fois là ils se rendent pas compte dans quel pays ils vivent ils sont en train de défense fait cracher sur la gueule la france est de la merde je chie dedans et compagnie mais putain mais mec la chance que tu as d'être dans un pays comme celui ci mais c'est un truc de baiser en fait c'est nous qui nous sommes qui nous faisons bouffer en fait c'est un truc de vous 600 790 personnes 348 pouces on peut on peut taper les mille les mille vues si les gens se mettent à partager tout de fait un c'est sûr c'est sûr on peut avoir les mille spectateurs c'est pas un problème tu veux quoi je veux quoi au maroc tu te fais lyncher par mais dans n'importe quel pays tu te fais éclater ta tête tu touches pas aux anciens déjà il ya un respect déjà déjà il ya dans certains pays tu touches pas aux anciens les anciens cc dans les pays du maghreb les anciens si je dis pas de conneries je suis pas pro des pays du maghreb mais tu touches pas aux anciens les mamans les papas c'est hyper important c'est rien c'est pas des conneries si je dis pas de bêtises rattraper moi si j'ai des conneries tu touches à un ancien là bas c'est la peine de mort tu te fais désinguer tout de suite c'est clair et net le là bas ils sortent l'ancien il sort de chez lui il dit vous fermer vos gueules les trois et ferme leur gueule en fait ils savent qu'ils ont même pas à ramener leur gueule c'est ferme ta gueule ok ça marche et c'est ça les ans les vrais anciens qui ont une vraie éducation eux il est météo pas les branleurs je vais te raconter une anecdote quand j'habitais sur la région parisienne en quartier il y avait un gamin un rebeu qui avait volé une mobilette tu vois il avait emprunté longuement même pas un vol mais c'est un abruti il faisait que des conneries son père il a été au courant il a été chercher son fils on l'a pas revu pendant deux semaines il pouvait plus marcher il a déboîté et ça c'était la génération qui est arrivé en france qui a accepté des valeurs de la france qui a accepté de s'intégrer correctement et qui ne fait pas de bruit il l'a éclaté écoute bien au tuyau de gaz avec un tuyau de gaz il lui a dit tu recommenceras plus jamais mon fils en la volée qui l'a pris l'eau alors je n'aurais pas été à sa place je peux dire que quand on l'a revu après et il filait droit je peux te garantir qu'il regardait même plus les mobilettes y passer il regardait comme ça là et c'est tout voilà terminé c'était réglé ça c'était la génération d'il ya 30 ans aujourd'hui c'est plus du tout ça ils ont strictement rien à carrer les parents ils parlent même pas français ils comprennent même pas ce que font les gamins ils sont dehors toute la journée bref qu'on vient de me dire aussi qu'ils ont eu le droit de taper leurs gamins chez eux ils les asthmat s'ils ont envie d'accord c'est juste qu'ils eux aussi sont laxistes à mort il en a rien à branler il fit les droits en boitant non mais il était pas bien il avait pris une sacrée il s'est fait jure michel il s'était défoncé mais un point même nous on avait de la peine pour lui à l'époque même nous on avait de la peine on le voyait il était une victime il baissait les yeux tout le temps il était trop mal il avait été traumatisé en fait son père lui avait fait la correction du bled il avait attrapé il l'avait désossé mais quand je lis désossé c'est genre une volée comme t'aimes pas en prendre quoi ou t'aimerais pas en prendre voilà tu vas devant la justice que penses-tu de l'homme militaire on en a parlé l'autre jour axel tu peux retourner c'est je trouve qu'il va à la toujours exister cette loi militaire si tu veux réquis aller te battre pour ton pays c'est une chose d'accord même si on n'est pas à l'origine des conflits puisque les conflits sont politiques en général et surtout autour de l'argent le pétrole le machin les trucs les guerres de territoire donc nous si tu veux en tant que bon français et qu'on est chez nous on est tranquille on partage notre passion tout ce qui nous tombe sur le coin de la gueule c'est des décisions politiques c'est pas les nôtres donc je suis pas pour aller faire la guerre aux autres mais si un jour il dit ça ça se ramène chez nous écoute tu défends ton pays des patriotes jusqu'au bout d'accord donc là oui ça a toujours existé par contre ils ont rajouté des choses à un moment donné on ne peut pas laisser les pleins pouvoirs premiers ministres et compagnie sur la réquisition de tout et de tout le monde ça ressemble plus à rien en fait ça veut dire que tu as plus rien qui t'appartient voilà d'aller me battre pour mon pays ça me pose pas de problème mais par contre que tu viennes réquisitionner ma baraque et va te faire foutre bon j'ai pas de maison de toute façon ça m'appartient pas donc je changerai mais où tu réquisitionnes mes enfants pour aller se battre chaud quoi tu vois ce que je veux dire ou pas plein de choses la voiture tout le tout leur au final tout leur appartient en gros en gros c'est ça le texte un gros son merdo s'ils veulent un truc qu'ils le prennent tiens ça ça pourra nous être utile ça ça nous sera utile ça c'est pas trop mal toi c'est voilà on va prendre ça on va prendre ça on va prendre ça voilà donc c'est ce texte là qui dérange parce que elle a toujours existé cette règle là d'aller se battre pour son pays et de façon en tant que en tant que patriote et si tu aimes ton pays tu aimes tes belles régions de france tu vas au charbon et puis tu y vas quand tu vas de bon coeur voilà et puis si tu rentres pas bah tu rentres pas c'est ça c'est la vie c'est comme ça voilà mais par contre là où tu auras un goût amer c'est d'aller te battre pour ces mecs qui sont au pouvoir et qui ne te respecte pas et qui ne font rien pour toi en fait au quotidien donc tu te feras dans ta tête ça soit pour ton pays et le reste du peuple que tu te bats pas pour ces raclures qui sont là-haut en fait il faudra que tu fasses pour ton bien en fait voilà et pour celui de des autres mais pas pour ceux qui sont là haut parce que sinon tu as sinon tu te fais tirer dessus tu prends une balle et tu tombes direct voilà les cas d'achemmener mais ils ont les ils ont les moyens c'est fait exprès de laisser traîner toute cette violence et de laisser si tu veux ça a toujours prôné la 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 peur qui garde sur les gens ça a toujours été c'est comme ça que si tu veux on fait peur aux bobos parisiens on fait peur aux gens de banlieue ont fait peur à tous les gens on leur on leur laisse planer l'insécurité qui traîne tu vois regarde on l'avait dit qu'on passerait d'un du coq à l'âne on avait dit qu'une fois que ça serait l'histoire naël serait terminée il nous sortira un truc de dingue et bah voilà le monsieur 72 ans mais regarde encore une fois c'est un sondage c'est un open sondage pour l'ancien de 72 ans une page dans le journal un fait divers parce que je crois que les derniers articles remonte à deux jours ça y est c'est fini c'est brassé par contre naël une semaine des meutes d un milliard ou deux milliards de dégâts un milliard je crois ça a été les cagnottes de la honte fallait pas le tuer il était gentil fallait lui faire un câlin et ça va tu vois les deux poids deux mesures ou pas voilà moi ça me est franchement je te j'aurais bien vu tous les retraités là 1 et tous les tous les boomers sortir et à les manifester j'aurais kiffé les voir pas tout brûler mais d'aller gueuler et dire putain on n'est plus en sécurité dans notre pays mais même pas que les boomers tous les français en fait sortent et disent ok stop c'est bon c'est le truc de trop les gars là c'est le truc de trop ça va partir en couille le prochain qui touche à un ancien ou un ou un nous on l'attrape on l'attache à un poteau et on le lynch on lui même même punition le problème c'est qu'ils ont peur ni de la police ni du gouvernement ni de la justice et ben ni de nous parce qu'on bouge pas il ya personne qui bouge en fait il ya quelques groupes en france qui mettent quelques branlées tu vois qui font quelques descentes mais voilà un petit merci pour les 50 euros c'est adorable merci à toi très gentil l'autre jour j'ai 300 euros putain j'étais sur le cul je vous le redis parce que je crois que c'est le plus gros donc juste sur la chaîne et ça m'a fait flipper le truc rouge au milieu de l'écran on ne sait pas si c'est un ban ou quoi tu sais pas ce qui peut tomber son coin de la gueule en fait c'est un don et je le remercie encore parce que c'est adorable et merci à ceux qui deviennent membres aussi de la chaîne évidemment ça fait toujours plaisir j'avais dit merci à sophie et merci adrien pour paypal vous êtes énervé merci à toi françoise merci à toi eric merci à sophie merci à alain merci à marise dit pas vos noms de famille ça se fait pas et merci à nathalie pour vous donc paypal c'est adorable putain vous voulez voir l'okie c'est sûr vous voulez voir deux streumont dans le jardin de deux gorilles alors 4 avril la limite d'âge est elle actuellement de 62 et ce mardi 4 avril 23 à l'issue du conseil des ministres a annoncé qu'elle allait être montée à 70 ans voire 72 ans mais de toute façon tu as même pu le temps de profiter de ta retraite combien de personnes tu connais honnêtement combien de personnes vous connaissez je dis tu mais c'est vous combien de personnes vous connaissez qui profite de la retraite je parle de maçons de gens qui font du travail physique et même sur un bureau sur un bureau tu n'es pas à l'abri parce qu'on dit oui les gens qui sont dans les bureaux ils sont tranquilles ils sont à l'aise les mecs restent assis à 7h par jour il se crée des caillots et ils se font des flébites ça remonte il claque c'est con de mourir comme ça en fait tu as pu retrouver dit il est derrière le mur là-bas je voulais je vous montre titi ça vous mettez un coup de boost ou pas ou non très peu de personnes très peu de personnes peuvent faire la peuvent profiter de la retraite il ya quasiment personne une action des pouvoirs publics penses tu que pour moi c'est fait exprès ah non c'est pas de l'incompétence c'est fait exprès d'une c'est leur électorat parce que s'il se passe de sélecteur cet électorat là en 2027 ils auront même pas 3% je le dis honnêtement voilà ça sera tout là-haut marine et compagnie et ça ils peuvent pas s'en passer donc du coup ce qu'ils veulent c'est garder leur électorat donc c'est on suce on suce on suce et on prend les balls en même temps on remplit de la bouche tu sais comme les comme les comme ils font le plein de noisette là dans quoi ils gonflent la bouche là les écureuils là et voilà c'est des écureuils en fait ils sucent comme ça comme des comme des gorées et voilà mais ça changera pas voilà et puis il peut y mettre des millions et millions et millions puis ils ont tout ce qu'ils veulent les autres voilà ils sont traités comme des victimes alors que ce sont des coupables demain 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 ça me surprendrait pas qu'ils te sortent oui mais le vieux monsieur avec une barre en fer tu la sortes ou ta barre en fer c'est ce que je veux dire ou pas mais je serais même pas surpris qu'un qu'un journal style libération ou street presse de merde tous ces journaux qui 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 attisent en plus la haine qui l'entretiennent et qui défendent tous et tous et toutes ces raclures viennent te dire demain ouais mais le ils ont ressenti un centre qu'ils ont ils sont sentis menacés de cette personne de ce philippe de 72 ans je serais pas surpris de voir un article comme ça je te jure c'est un truc de fou grudelomère qui veut se servir sur nos assurances vie oui de toute façon tant qu'on y est voilà assurance vie tiens pardon d'assurance vie tu en as pris une toi une assurance vie ou quoi le business de dingue l'assurance vie non mais non sérieux à la vitesse où on va l'assurance vie là tu n'as pas le temps de souscrire que tu es déjà mort en fait donc voilà déjà fait le pouce en arrivant vous pouvez liker et référencer le live je vous ai expliqué à 100 000 abonnés 10 carabines offertes c'est un budget de 2000 boules ça vient du coeur c'est pour moi voilà on arrive à 100 000 abonnés dans ce que je ferai la vidéo je vais la faire la vidéo pour que ça motive les gens à s'abonner n'hésitez pas à partager aux gens qui sont passionnés aux gens qui veulent découvrir le tir même le fun tir c'est pas obligé d'aller acheter un flingue ou d'aller acheter une 308 c'est vraiment tu partages aux gens qui voudraient découvrir le dilaté nous saoule dilaté voilà et pendant ce temps-là palmad il est libre tu vois pendant ce temps-là balkanis il est libre pendant ce temps-là on ne parle plus de l'affaire de datsy pendant ce temps-là on ne parle plus dupond-moretti et ses problèmes avec la justice pendant ce temps-là on ne parle plus tous ces gens là sont à l'abri en fait ils sont dans un autre univers c'est à dire que tu ne pourras rien tu ne peux rien faire contre eux parce qu'ils sont au pouvoir ils se sont octroyés le pouvoir ils ont volé le pouvoir aux français parce qu'à la base si on a des dirigeants c'est pour faire notre boulot parce qu'on est 66 millions et que du coup c'est compliqué de s'entendre tu vois donc si tu veux à un moment donné on leur a délégué un petit peu le travail parce que c'est compliqué pour nous de gérer ça mais ils nous ont enculé si tu veux aujourd'hui nous on n'a plus de droit de regard ou d'intervention il n'y a pas de RIC il n'y a rien en fait il n'y a pas de sondage il n'y a pas de vote voir les votes la gueule qu'ils ont c'est uniquement pour les législatives ou les européennes ou les présidentielles le reste des votes c'est pour tes élus locaux terminé ça s'en tient là en fait voilà tu fais comment pour les virer eh ben j'en sais rien j'en sais rien c'est pas moi j'ai pas la solution si j'avais la solution mon pauvre mais ça fait longtemps que je leur ai donné 12% de la population c'est pas une élection non c'est pas une élection on a 13 également on a également 13 millions de personnes sous le seuil de pauvreté 13 millions de personnes on est on est quand même 66 millions ça commence à faire un sacré pourcentage en fait tu n'avais pas reçu dont tu le vasine ah non mais moi je n'en ai pas de vaseline non moi j'y vais à sec au moins je sais pourquoi tu vois ce que je veux dire ou pas non parce qu'avec la vaseline il te la glisse en discrétion qu'avec à sec tu le sens passer tu vois et tu sais quand tu la prends une fois tu te dis vois putain la prochaine fois non on va éviter tu vois donc tu fais face voilà ça fait 20% ça fait 20% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté c'est juste énormissime en fait et après on te dit que la france d'un pays développé tout mais on n'est pas loin du pays tiers monde en fait avec tout ce qui vend tout ce qui file à aux autres pays l'or vendu les l'armement on laisse les français se faire des bons démontés par n'importe quoi l'immigration c'est une explosion il ya des gens je pense qu'ils ont oublié le pacte de marrakech on y arrive c'est 2024 là vous vous rappelez ou pas ce fameux pacte de marrakech c'était pendant les gilets jaunes c'est passé comme une lettre à la poste l'autre il est parti signer pendant que les gilets jaunes se faisait déglinguer vous vous rappelez ou pas ça en fait non va falloir vous en rappelez alors parce que ça arrive et puis ça arrive dur voilà sur l'europe c'est combien de 200 millions 300 millions de migrants à peu près 1 voilà combien en france je ne sais pas mais ça va rentrer sévère je te le dis on pourra même plus fermer les portes donc ça va être compliqué parce que 500 millions de migrants voilà accueillis en europe voilà merci ichem voilà j'ai vu des j'ai vu des j'ai vu des vidéos sur tik tok pourtant je suis pas un grand fan de tik tok vous savez que j'ai vu des vidéos et de plus en plus je vois des rebeufs qui disent j'ai vu un mec tout à l'heure et votez marine le pen parce qu'il est par il a parlé de l'agression de de l'ancien et il a dit votez marine le pen parce qu'il dit moi je ne veux pas avoir cette image sur le coin de la gueule il dit moi je travaille je bosse je paie mes impôts mes enfants sont bien éduqués et on a une image à accrocher la toit on a une pancarte à cause d'une de quelques fils de pute mais ça c'est un mec qui est inséré correctement et qui respecte la france je suis désolé il faut le dire quand il quand c'est vrai il faut le dire le mec est intégré il file droit il taffe apparemment il n'est pas il n'est pas déçu de son pays il fait il aime il aime le pays dans lequel il vit il aime ce que lui offre ce pays et là il dit il pousse son coup de gueule il dit écoutez les gars c'est plus possible je suis un rebeu donc c'est quoi je vais être un raciste envers les propres rebeu en fait ça ne fera rien elle est soumise à l'eu non non moi je pense plutôt de bardell outre comme ça entièrement raison personnellement je vis en arabie saoudite et au sénégal enfin je vis en france mais c'est tout non c'est quoi c'est tout comme salut mademax si on les accepte c'est qu'on n'est pas raciste exactement voilà c'est facile de crier à la du crayon a dû de crier au racisme vous connaissez bassem ou pas je vous parle de ça parce que des fois je tombe sur ces vidéos bassem bassem je sais pas quoi le mec qui fait de la radio libre là où je pas comment il a il en met plein la gueule au rebeu parce qu'ils disent vous utilisez notre religion vous dites des voilà dans tous les sens que ça n'a aucun sens et vous nous faites passer tous pour des abrutis et on mérite aujourd'hui la réputation qu'on a le mec connaît mieux l'histoire de france que ça que la propre histoire de son propre pays c'est pareil ce mec là encore une fois c'est bien intégré tu vois ce que je veux dire ou pas c'est un truc qu'on peut respecter donc il en a mis plein la gueule aux gens en fait quand il a vu les émeutes quand il a vu les pillages et tout il a détruit voilà il est d'extrême droite ouais il est raciste bassem un maghrébin pratiquant parce que je crois même que je sais pas s'il est pas pratiquant je voudrais pas dire de bêtises mais en tout cas il connaît bien sa religion raciste à la bavarde alors comment on va faire avec celui ci il s'est retrouvé avec les souhaits racisme et tout sur la gueule il a dit mais les gars vous êtes sérieux ou pas en fait bizarre dans les cités ils se sont calmés les dealers ont dû mettre là ah bah oui vous pouvez plus faire le trafic à un moment donné il faut voilà c'est les élus français de pure souche qui détestent et ne respectent pas la france et les français oui j'aime mais je suis d'accord avec toi il ya plein mais il ya plein de gens qui qui aujourd'hui en france tu leur dis qu'est ce que tu penses de la france je suis dedans en fait bassem est dangereux quand même je te dis pas que c'est un bon gars paul je te dis juste que moi j'ai entendu ses propos par rapport aux émeutes et j'ai trouvé ses propos sens et voilà tout à ce que j'ai ou pas il a aussi réagi à la personne de 72 ans qui a été tabassé il a encore pété un boulard parce qu'il a dit écoutez des gars à mon donné allumez les quoi il a dit ce sont ses propres mots allumez les allumez ces bâtards en parlant des forces de l'ordre il leur a dit déglinguez les en fait pour que pour que ce mec là et ses paroles là c'est qu'il en a plein les couilles en fait le mec il est h24 dans l'actualité il voit que ça des bagazins pillés du vandalisme des viols et tout il retrouve toujours les mêmes noms que le mec à un câble en fait les émeutes étaient voulus ben bien sûr que c'était voulu mais évidemment mais si c'est même pas qu'elles étaient voulu elles auraient pu durer qu'une soirée mais c'est que c'est tellement meilleur de laisser perdurer en fait ce sentiment d'insécurité et c'est cette extrême violence en fait qui les gens se disent quoi il est pas raciste mika il voit ce qui est en train de se passer il y en a marre des règles c'est exactement ça adrien voilà ah je s'appelle groupe chef depuis 11 mois putain quelqu'un qui est membre depuis 11 mois ça ça fait plaisir je vais te dire mon ami alors attend les agences de défense ne sont pas mesures d'accomplir efficacement leurs tâches les agences prendront un jour mais l'organisation de leur déménage ils ne veulent pas être mélangés aux branleurs oui il ne veut pas il veut pas et puis lui puis une grosse partie de la communauté maghrébine veut pas être mélangé avec ses gens avec cela alors pourquoi ne font-ils pas le travail eux-mêmes dans leur propre quartier c'est une question qui est ce que c'est une question légitime qu'on peut poser ou pas pourquoi ces rebeux ou c'est tous les maghrébins pratiquant qui respectent qui ont une religion de paix apparemment ne prennent pas tous ces abrutis qui leur font tâche c'est des tâches et ne font pas le ménage eux mêmes expliquez moi je sais une question comme une autre voilà pourquoi pourquoi c'est pourquoi ces gens là qui ont du respect pour le pays qui les a accueillis qui qui sont des gens droits ne prennent pas tous ces abrutis et les déglingue alors je ne dis pas de les tuer mais les déglingue les remettent au pas en fait en disant écoute nous ça fait 50 ans qu'on est là on n'a pas de souci aujourd'hui on nous traite tous de trous de tous de salle arabe donc tu peux te détendre s'il te plaît et fermer ta gueule ou sinon on va t'attraper et on va dérouiller pourquoi 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 il faut pas perdurer en fait ce que eux ont mis en place j'ai vu une vidéo d'un français d'origine arabe qui disait qu'il était là pour rendre de l'appareil à la france à cause de 150 ans mais on n'était même pas là c'est même pas notre génération les mecs ils remontent ils remontent 400 ans en arrière on n'a qu'à remonter encore plus loin alors remontons plus loin nous aussi on va nous aussi on va y se plaindre alors je sais pas de quoi mais on va bien trouver une excuse pour aller déboîter des gueules à forêt à un moment donné c'est même plus la même génération c'est bon c'est l'histoire c'est 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 ancien c'est terminé on n'était pas là nous où il ya eu l'esclavage où il ya eu tous ces trucs là nous j'étais même pas né moi j'en a branlé en fait il ya dit ça fait ça fait des ça fait des 150 ans 150 ans c'est bon à un moment donné c'est réglé de toi il ya ou partout ici il ya des ouf partout mais il ya des ouf partout je te dis pas que maghreb mais là quand on parle du maghrébin qui a dénoncé donc moi je parlais je te parle du maghreb pourquoi ces gens qui sont correctement insérés qui sont là depuis 50 ans parce que j'en ai ma nourrice était rebeu son mari était chauffeur de taxi mais ils étaient super droits ils avaient leurs enfants je peux dire que ça filait droit et ma nourrice je lui pendant pendant peut-être sept huit ans mais c'était un bonheur d'aller chez eux mais c'est ils ont donné une bonne éducation leurs enfants mais après ça s'est barré en couilles sur les autres générations si tu veux parce qu'il ya eu des racistes des racistes en france que que font la belle gamme tu sais moi je pense en étant honnête qu'il ya du racisme des deux côtés je dirais même qu'il ya de la haine la haine des deux côtés et a peut-être bien plus de l'autre côté que tu ne le crois en fait voilà sauf que ça on le dira jamais parce que c'est inconcevable de pouvoir le dire en toute honnêteté en tout honnêteté voilà pourquoi il ya des rebelles dans la police et des blacks pourquoi eux quand ils mettent une branle à quelqu'un c'est pas une bavure expliquez moi les gars parce que j'en ai vu un paquet moi des rebelles et des blacks la police qui sont là par par conviction qui font leur boulot correctement et il ya cinq générations mais alors mais on est on est plus concernés nous c'est bon c'est l'histoire en fait c'est comme ça que s'écrit l'histoire moi demain le mec qui vient me dire je vais te défoncer la gueule parce qu'il ya 150 ans vos ans vos ancêtres ils ont fait ça j'ai dit mais aimer et héros entre toi parce que je vais te remettre carré c'est leur sujet et qu'est ce que tu viens me casser les couilles en fait j'ai pas le temps donc c'est un faux prétexte c'est un prétexte pour foutre la merde c'est un prétexte de victimisation encore une fois pour arrêter de déconner vers qui participer un salut mon grand salut mon petit et une peine est là même pas les grands et les sirènes aussi commence dans la ma banlieue lyonnaise basse on je vous plains à tous ceux qui habitent en banlieue et c'est un truc de fou quoi moi j'ai aimé le nain c'est vrai qu'ils ne sont pas très haut il y en a quelques-uns c'est pour les lancer chez pas pour être dans une catapulte était une nouvelle arme on n'est pas au courant ce pays me dégoûte de plus en plus alors que je suis fier de mon drapeau bah oui mais je comprends les gens qui sont complètement égaspérés qui pètent des plombs et qui font des vidéos des fois alors il y en a qui n'arrivent pas à temporiser leurs propos et à garder la tête sur les épaules ou leur sang froid si tu veux et qui n'arrivent pas à dire les choses correctement ou d'arriver à tenir un débat moi ça me dérange pas de tenir un débat avec avec des avec des rebeufs avec des blagues avec ce que tu veux parce que je sais très bien qu'on peut s'entendre sur le fond tu vois et je suis sûr que la plupart seront d'accord avec mes propos d'ailleurs beaucoup votent à droite 1 faut pas croire faut arrêter de faut arrêter de croire que les que les maghrébins les blacks et compagnie ils votent tous à gauche c'est pas le cas non non il y en a beaucoup qu'on en plein les couilles ils veulent pas ils veulent plus des nouvelles générations ils en ont plein et ils ont plein tort qu'est ce qu'il ya mon chien il va aller voir ce qui se passe allez viens personne va te piquer ton os arrête d'être fou là électorat mélenchon voilà donc il ya eu un il ya un paquet arrière l'outre-mer l'outre-mer ils ont tous voté à droite et les gars les cabiles ont été colonisés par exactement ouais moment que la politique en france est allé non ah oui bah allez 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 que fait tord alors tord il mange un tort tu viens mon chien qu'est ce que tu manges vient faire papa tu viens il mange un truc au poulet pour ses dents je sais pas ce qu'il fait en fait ce qui est grave actuellement c'est que la délinquance touche la campagne et les petits villages oui ça commence à ça commence à c'est pas nouveau ça commence à ça commence vraiment à on ne se connaît pas salut christelle non on se connaît pas mais il ya pas besoin de se connaître pour pouvoir discuter en fait tu vois c'est ça la magie des réseaux sociaux ou en tout cas du social on n'a pas besoin d'être d'être copains comme de couilles tu vois pour pouvoir discuter d'un sujet important un sujet qui nous touche tous d'ailleurs au final voilà comme je disais ça aurait pu être le grand père de n'importe lequel d'entre nous toi tu tombes sur le cul tu tombes qu'est ce qui s'est passé il s'est fait renverser il a fait un arrêt cardiaque c'est tu demandes une demande une raison valable une raison une raison correcte de décéder mais pas un lynchage gratuit comme ça juste parce qu'il a demandé le silence en fait c'est un truc de taré donc il ya de quoi péter un câble dort et du fait mon doudou là il adore et tu fais mon chien ça y est ça y est le grizzly est là on a plein les pattes et tout tu vas pas rentrer dans la maison là oh non on va rincer les pattes après on va laver les pattes là il est là regarde tort on va laver les pattes après parce que là t'es tout dégueu donc non tu ne sautes pas dessus déjà pour commencer et tu rentrera pas parce que papa il va laver les pattes et recul de la db pour faire un radio vk t fumeurs là tu vois je m'allume ma première club ça fait une heure pendant la story ça a bien raison il est trop mimi il est trop mimi il faut le dire de loin parce que il est c'est un chien de dissuasion et de défense donc quand tu approches du maître il est un peu moins sympa quoi non tort tort non non on va voir les pattes à papa viens là viens voir les pattes à papa donne la pâte donne la pâte tu vois la pâte tu as vu l'état de la pâte regarde la pâte ça c'est du poulet collé partout fait par l'autre pâte et ça c'est encore pire c'est du poulet collé partout oh la 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 le carnage il est où ton os là bon jouet la vedette tout ça mika ça fait pas une heure à temps va-t-il ton os là bas là allez viens frixit frixit sortir de l'europe nika ça fait pas une heure à temps pour la claque non mais couillons c'est bon ça attend arrête il va mordre les couilles et baiser vite et ne va pas cela frappe mais qu'est ce que vous en pensez quoi vous 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 pencheriez pour une pour des peines des peines des peines capitales je dirais moi y'a pas moi pour moi tout part de la justice si demain la justice prend des décisions où on met des peines capitales le problème est réglé et choppe dépêche-toi donne à papa donne peine de mort oui peine de mort tu te donnes la mort tu meurs voilà le bagnes ouais le bagnes à vie ou un truc comme ça tu vois pour le gamin de 14 ans n'ont pas touché tu lâches lâches qui est à la peine capitale pauvre peluche à la peluche peut de 40 à quatre ans c'est pas la pire la peluche ça fait un bruit encore à l'intérieur garde à six dépêches-toi à six torts les vêtements elle faisait un bruit à l'époque je crois qu'elle fait plus de bruit en fait et choppe dépêche-toi la guillotine sur place cayenne va falloir ouvrir cayenne c'est ça c'est exactement ça non des morts putain stop stop lâche assis toi dépêche toi allez c'est très bien manger que donne la patte donne la papatte alors je te donne l'autre tiens donne la patte là allez dépêche toi c'est une salope ok donne la papa la patte voilà avec la main c'est mieux bonjour monsieur vous allez bien et l'autre patte ça marche aussi avec l'autre ou pas non pas la même l'autre bah non je donne la main gauche tu ne la patte à gauche à droite pardon excuse moi merci monsieur c'est gentil c'est bon on peut continuer à jouer tord avec l'oreille cassée je lui fais j'ai lu que je vais lui coller ses oreilles là bientôt pour qu'il puisse pour cette mais non travaux généraux ouais travaux généraux le bagne tu veux qu'il parle tord mais tord il fait parler il est réticent non faut lui donner la main parce que le pied comprend pas encore prend l'autre jouet non pas celui-là celui-là il est trop violent celui-là celui-là il est marrant voilà prends celui-là tu parles ouf 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 allez vas-y elle a dit plus que tu as à dire tord ce qu'il a il sait s'exprimer qu'est-ce qu'il ya mon toutou allez allez qu'est ce qui se passe là ha ben barbare loulou justice pour adama philippo au bagne jeu d'hier du tout oui Allez mon chien, allez secours Allez mon chien, allez vas-y Calcium pour les oreilles Bah il en a plein de calcium, c'est juste que Je sais pas si tu te rends compte du gabarit de mon chien en fait Il faut que son squelette soit Soit renforcé en fait Non c'est pas tort qu'il commande Non, tu bouges pas mon chien Non non tu touches pas Lâche ça, lâche tout de suite Lâche, lâche, lâche tout de suite Assis, dépêche toi Non c'est pas lui qui commande Assis, allez Il commande rien du tout C'est moi qui commande Allez secours Bonsoir camarade, salut à toi, comment vas-tu Allez mon petit chien Tu vois, ça j'y passe une heure et demie par jour Avec le chien Une oreille qui tombe, oui mais il a que 4 mois et demi Oh oh Laissez lui grandir, tranquille Elle va se redresser l'autre oreille Elle va se redresser, attends, attends, non Tu touches pas, recule Recule, recule, dépêche toi Non Tu touches pas à ça Non c'est à papa Tu touches pas Non, assis Allez, dépêche toi Mais il y a de l'espoir car c'est Assis Allez, dépêche toi J'ai rien dit Non j'ai pas dit J'ai rien dit Tu attends Tu attends Chope ça Dépêche toi Quand tu joues à tirer Il faut toujours le laisser gagner Sinon c'est vexant Oh oui t'inquiète je le laisse gagner Mais des fois je gagne ça Je félicite Mais il faut pas gagne tout le temps non plus Parce que c'est pas marrant Sinon il force pas L'oreille n'est pas tordue Il est jeune Il est bizarre ton chat Ouais c'est un chat un petit peu boosté en fait Oui je vais la remmener en main propre tiens Et d'ailleurs est-ce que vous pensez que cette cagnotte De Naël machin là De la mère Naël Va être taxée à 100% également Vous pensez vous ? Moi je pense pas On lance les paris ou pas ? Que ça sera pas taxé ? Allez viens, on prend les jouets Allez On prend ou pas ? Docteur Garantin En principe oui Moi je vous dis que non Je vous dis que ça va être Encore une fois victimisation et compagnie Si pourquoi pas Moi je vous garantis Que je vous verrai Qu'elle sera pas Taxée à 60% J'en suis certain Ouais Mais ça je suis d'accord avec vous Mais moi je pense que Moi je pense Non mais avec tout ce qu'ils nous mettent À l'envers Moi je vous dis qu'ils vont pas Ils vont pas taxer la cagnotte À 60% pour lui Pour la famille de Naël Pour la mère en fait Parce que bon Tu viens au pied ? Viens au pied C'est bien C'est très très bien ça mon cher Allez marche Viens Allez viens Allez Allez Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux mon cher ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu veux ça ? Non On attend Non T'as failli craquer là T'as craqué là T'as craqué Ah si Dépêche-toi C'est bien mon cher Oui il veut jouer Bien sûr Je joue tout le temps Je fais que ça jouer avec lui Ah Titi Vous voulez voir Titi Attendez je vais vous montrer Titi Avant qu'il fasse trop noir Avec l'acharnement Oh il sait bien mon chien Regarde où il est là Le chien de compète Il est là Qu'est-ce que tu fais mon Didou là ? Il est où ton jouet ? Il est là le jouet Chope ça Allez vache-toi Il est mignon comme chien Ouais ouais Bah en vidéo Il est mignon Quand il sera adulte Ouais Je te déconseille de rentrer dans le jardin Ou quelque part Parce que t'es mort Puis là Alors Titi il est Attendez voir Je sais même pas si vous allez le voir Il est là Il est où ce con Non il s'est barré chassé Non il est pas là Il est reparti Il était sous là Il était derrière la murette là Il est parti chasser C'est l'heure C'est traoré en tol Et avec Loki Ah oui Bah on espère pouvoir Récolter ça pour Loki Merci on verra Merci à Nicolas Merci à A A Oh pardon excuse-moi Gargoli Merci à Pascal Merci à Ah il a fait mordre encore les couilles Lui c'est un barjo Merci à Françoise Merci à Eric Merci à Sophie Attendez parce que C'est le chantier dans les Dans les notifs là Voilà Trop de monde T'as pas le temps de lire Là on a On a fini Quasiment fini de live On est plutôt tranquille Tiens d'ailleurs Pour Au light Il vous reste jusqu'à 2h du matin C'est pas jusqu'à demain soir Minuit C'est jusqu'à cette nuit 2h du mat Donc après c'est baiser Vous pourrez plus au light Voilà Enfin vous pourrez plus Si il y en aura d'autres promotions Mais là Là ils ont bien carburé Et puis il y avait vrai Qu'il y avait des bons produits En promo J'annonce un nouveau partenariat Aussi Mardi Et je prépare une grosse vidéo Pour le resto des frérots Il y aura une pétition Et Pas mal de choses Voilà C'est quoi l'huile pour l'embout Gome Kong C'est de l'huile siliconée Tu prends de l'huile siliconée Simplement Quand tu mets la boulette En fait Voilà C'est mieux Et même quand tu prends Les slugs Asep Avec le joint spi Le joint tourique Autour C'est mieux Pour faire rentrer Jusqu'au fond Le truc Thor en pleine adolescence Thor il va aller Chez le véto La semaine prochaine Pour ses oreilles Déjà J'ai demandé conseil Et je pense Qu'on va lui Coller Comme ils disent Après ça lui fait pas de mal Vous n'inquiétez pas On va lui attacher Histoire qu'il ne les défasse pas Pour qu'elle puisse Bien J'ai commandé Une d'ahodin Pour mon air Ah tu vas kiffer Donc du coup Pour ses oreilles Je vais voir Pour faire tailler Ses griffes Aussi Et voir Combien il pèse Et si le tout se passe bien On le suit Il est assez près J'ai fait une deuxième Commando light Finalement C'est du motard Ils vont faire une cagnotte Pour le poteau décédé Tu sais que je ne me lasse pas Des vidéos des émeutes Quand l'autre il prend le poteau Sur la gueule Et l'autre qui prend le cocktail Et tout Sur le coin de la gueule Et qui part en courant Et tout Non franchement Ça remonte un peu le moral Dans toutes ces conneries Tu te dis que c'est le karma Ils ont joué Ils ont perdu sévère Voilà Là il y a des fruits et des mercuries Mika il y a Il y a de balles en caoutchouc pour PN Ouais il existe des Alors ça il faudrait que tu voies avec Va sur la chaîne de mon pote Putain comment il s'appelle déjà Ah il est super bon en poudre noire Il en a fait plein Paul Lefebvre Va sur la chaîne de Paul Lefebvre Il a présenté plein de choses Et lui il en parle je crois Des munitions Des munitions comme ça Arrête de manger des cailloux Toi aussi t'es dedans Elles sont toutes neuves là Et là le chien Porte-clé va bien Ouais il va bien Il est là regarde Regarde ce qu'il fait ce trou du cul Regarde Regarde Très très bon et je suis très content pour lui Qu'il ait passé un partenariat Avec une boutique Comme Western Gun Qui est une très bonne boutique Pour la poudre noire En tout cas je suis très fier de lui Très content pour lui Et je manquerai pas de lui dire au téléphone Parce que des fois on s'appelle On s'envoie des messages Donc Non non là il s'est concentré Sur un caillou qui est énorme En fait il va sortir un bout de banche Du sol je pense Voilà C'est tort quoi Regarde moi ça On voit que t'es pas adulte Bah oui Ça se voit On voit que t'es complètement Il est gay Papa Cito Non on sait rien Oh T'as pété les plombs là mon cher Là rien ne va plus Il va où comme ça Bah là il va en Chine Là il est osagué Là il y a du bruit Ça lui fait pas Je crois que je vais pas avoir besoin De tailler les griffes En fait il est en train de le faire tout seul Il a un grain Oh bah il y en a pas qu'un Qu'est-ce que t'as trouvé mon chien Qu'est-ce que tu creuses là Bah oui Montre-moi C'est ça là C'est ça que tu veux là C'est la grosse pierre là C'est ça que t'es en train d'essayer de choper là Vas-y sors là Allez sors là Allez vas-y Sors Sors la grosse pierre Allez vas-y mon toutou Allez vas-y Allez Encore Faut que tu creuses plus par là Là ici là Faut que tu creuses là Non pas ma main Là ici là Allez creuse Dépêche-toi Bah oui mais creuse Regarde là Regarde là Tors Tors Et riper le gazon Bon il n'y a pas de gazon C'est que d'un mauvais herbe ici Alors tu parles Elle est balai cette pierre Deux gamins Ah voilà Regarde Voilà Ça c'est la règle Hé T'as fini oui Oh Il n'y a rien Non Qu'est-ce qu'il y a mon toutou Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que t'as Qu'est-ce qu'il y a là Il y a un truc qui te plaît pas là Hein Il va trouver de dinosaure Gros bourgeois Macronis Eux s'en sortiront toujours Bah bien sûr Qu'est-ce que t'as Hein Allez T'as fini de faire le caïd Là du quartier là Titi il est parti Chasser Allez toi reviens Allez mon fils Viens On va aller vers partie Il a craqué Il a craqué il est ouf Tu l'as retrouvé Ah oui Titi Je l'ai retrouvé depuis longtemps Oui bien sûr Qu'est-ce que t'as Avec ta bosse sur le dos A la con là Ecoute un chiot Comment ça grogne Qu'est-ce qu'il y a mon chien Qu'est-ce qu'il y a Il y a quoi qui va pas là C'est quoi le bazar là Qui c'est qui fait du bruit là Toi il fait jour Moi il fait nuit Bah le portable aussi Il fait vachement du bien La lumière Le reste après Voilà En tout cas dans les commentaires Vous me dites Parce que je vais pas tarder à y aller Vous me dites Ce que vous pensez De cette histoire Et comment vous voudriez Que ces trois jeunes soient jugés C'est important D'accord Ça fait un petit peu un sondage Comment on les juge Ces trois jeunes On les juge comme des victimes Ou des gens Qui ont eu des séquelles dans leur vie Qui ont des problèmes sociaux Et compagnie Ou on les juge A la hauteur de leurs actes Et on leur met La peine maximale Tu vas se le dire ou pas Le meurtre c'est 30 ans pour moi On est d'accord Voilà Et deuxième question Est-ce qu'on laisse Les pleins pouvoirs à la police Ou on continue A les laisser faire un boulot de merde Avec du matos de merde Et les empêcher De faire leur taf correctement Voilà C'est la deuxième question Que je vous pose Attention Je vous dis pas Que tous les flics Sont irréprochables Ok Ni les gendarmes Mais pour ceux Qui travaillent Avec leur vocation Qui font ça Parce qu'ils aiment ce métier là La vraie police du peuple Comme tu peux dire Voilà Est-ce qu'on continue A les limiter Ou est-ce que On les laisse faire ce qu'ils veulent Voilà Ou on les laisse faire ce qu'ils veulent Ou alors on continue A les brider Et qu'au final Ils n'ont plus aucun Aucune envie de travailler Au final Viens là Dépêche-toi là Allez Qu'est-ce que tu fais là Arrête-moi tes conneries là Moi je voudrais savoir Si S'il t'interviens Pour aider cette personne Ce que tu risques aussi Genre avec GPX S'il avait mis un coup de GPX Au branleur Il aurait rien eu L'ancien De toute façon Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse A un ancien de 72 ans Ils vont faire quoi Ils vont lui dire C'est pas bien monsieur Tu veux qu'il dise quoi A l'ancien C'est pas bien monsieur Il aurait sauvé sa vie Bah écoute Ils auraient pris Une exemplarité Là Je peux te dire Qu'ils auraient pris Un coup de GPX En pleine gueule Ça les aurait calmés Les trois chacals As-tu déjà vu la moustache De Paul Lefebvre Non j'ai jamais vu La moustache Bon Lefebvre J'ai jamais vu Un GPX Même un Même un Guardian Angel Histoire d'être barré Ou une grosse lacrymo Voilà À quand ce droit De pouvoir au moins Se défendre Ou s'extirper D'une situation Qui peut être potentiellement Dangereuse Ou mortelle Elle a la vraie question On en revient au débat Pour le port d'armes citoyen Mais un port d'armes contrôlé Et déjà en passant par De la défense En catégorie D Il y a de quoi faire déjà Il y a largement de quoi faire Pour se défendre Et en tout cas Pour mettre en fuite Ou ralentir les gens Il y a quand même un mec Qui m'a dit Qu'une lampe Ça ne sert à rien Une lampe de 4000 lumens 80 000 candelas Ça ne sert à rien pour lui Il m'a dit Ouais non mais Les mecs Ils peuvent quand même Un mec déterminé Il vient quand même sur toi Déterminé ou pas déterminé S'il est aveugle Il ne sert à rien en fait Donc voilà Mika il risque 5 ans Pas plus Ouais c'est ce qu'il y a écrit C'est ce qu'il y a écrit Pour l'instant Dans la presse 5 ans Parce que c'est des pauvres Petits Qui n'ont rien fait Et puis tu verras Que leurs proches Vont témoigner Mais ils n'ont jamais eu De problème avec personne Ils sont exemplaires Ils étaient polis Ils portaient les courses Aux petites vieilles Ah vas-y arrête tes conneries Arrête de nous de raconter C'est la même chose à chaque fois quoi Une cagnotte pour les 3 pauvres anges Ouais c'est ça ouais Ouais c'est ça exactement Grosse lacrymo Est autorisé Alors tu peux pas Au dessus de 100 ml M'a mis au deal Parce que c'est Au dessus de 100 ml C'est de la catégorie B C'est très con Je me demande pas pourquoi Avant Tord Avant tu pouvais avoir Du 500 ml Aujourd'hui Aujourd'hui j'ai pas pu C'est de la catégorie B Donc t'as de la 100 ml maximum Parce que bon Parce que c'est trop gros Voilà J'appelais ça l'extincteur Moi avant C'est pas mal Alors une 500 ml Tu sors T'arrose Il n'y a plus personne Dans la rue C'est réglé Mais au moins L'agression est stoppée Pour sortir Plus c'est petit Plus c'est discret Mieux c'est Pas vu Pas pris Et puis Les fouilles au corps C'est assez rare Quand même Donc bon Après je vous dis pas C'est pas bien J'ai pas le droit de vous dire Qu'il faut emporter dans la rue Surtout pas sur cette chaîne C'est pas bien Faut pas le faire Ok Mais voilà Moi je ne vends rien au deal Faut aller sur le site Partenaires Maxiprotek Tord Il n'a pas d'eau T'as pas d'eau gros Bah oui Tu prends 3 gazeuses De 100 ml Ouais tu prends 3 gazeuses De 100 ml T'en prends une par main Et puis t'arroses toute la rue Voilà Et puis là le problème Il est réglé Tu risques quasiment rien Devant la justice Avec une gazeuse Un JPX Tant que tu restes dans les rails Et que tu te défends C'est quelque chose Qui est non létal Et qui laisse pas de séquelles Donc Voilà C'est pour ça Que tous ceux qui me disent Oui moi je mets des coups de machette Je mets des coups de douze Et tout C'est bien les gars Quand vous servirez De garage à bite En prison A ceux que A tous les cousins Et les cousines Tous les cousins Surtout De celui que vous aurez fumé Bah écoute C'est votre problème quoi C'est pas le mien Ça dira bien pour moi L'analyse est déjà faite Pause pipi Bah écoute Bonne pisse Hop l'attaque Tiens si on parlait Du policier Dans le TGV J'ai pas entendu C'est quoi cette histoire Là Du policier dans le TGV Qu'est ce qui s'est passé Avec le policier Monsieur Milien Policier dans le TGV J'ai même pas vu moi C'est vous qui m'apprenez Les actus J'en pense quoi De la guerre mondiale Bah la troisième Ça fait longtemps Qu'elle est déclenchée Les gars c'est juste qu'elle est Elle est très politique Et pour l'instant Elle est nassée Sur quelques pays Mais c'est tout C'est économique C'est tout ce que tu veux Mais c'est pas comme La deuxième guerre mondiale Où tout le monde Se mettait sur la gueule En plein milieu D'une place Tu vois Il y a eu un coup de feu Il y a eu un coup de feu de tirer Dans le TGV Et c'est un policier Qui avait son arme Une attaque au couteau D'accord ok Et le policier a tiré En fait Il avait son arme de service C'est ça Ou c'est pas ça Si vous choisissez Voir l'histoire Au pire On peut en parler Dans le prochain live J'ai pas vu en fait C'est quoi l'histoire alors Que voulez-vous faire C'est une personne honnête Armée Vous répondant Je préfère la prison Que le cercueil Vous êtes obligé De laisser passer Après ces paroles Oui c'est pas faux Pour un JPX Ou autre histoire De me défendre Sans aller en tôle Bah c'est une très bonne initiative D'ailleurs les JPX Ils sont en stock J'ai mis les liens En description Il y en a bientôt plus Donc Tu prends deux fois 100 millilitres par bras Tu sors avec ça Une par main Tu ne cherches pas à comprendre Le gars a réussi à tirer Avec un gun du flic Ah non Ah mais c'est vieux Cette vidéo non Non c'est Ou ça s'est juste passé là Parce qu'il y a une vidéo Comme ça qu'on a vu Où le mec Il perd son arme L'autre il lui tire dessus Ah c'était hier Oh le truc de ouf J'ai même pas vu ça Mais comment il a fait Pour lui prendre son flingue Bah faut que je regarde ça Faut que je regarde en détail Il est intervenu Et s'est fait désarmer Apparemment Ah putain Ouais d'accord Et du coup Il s'est fait tirer dessus Et il est blessé Non je vais aller voir Juste après le live Il n'était pas en service Ouais je sais Mais on peut Alors tu m'as écrit un grand texte Un policier en civil maîtrise un homme À bord d'un TGV Annecy Paris Qui s'était emparé de son arme Armée d'un couteau L'homme a été maîtrisé Tiré ne faisant pas de blesser D'accord ok Donc le policier a quand même réussi à le maîtriser Même avec son arme D'accord Il avait quand même un couteau quoi Un schlas Voilà S'il ne l'avait pas neutralisé Qu'est-ce qui serait passé Ok ça y est Je commence à comprendre J'irai lire Mais ok Avec des gens qui l'ont aidé Ah bah il y a des gens qui ont des couilles Et encore Bah c'est bien Ça Toi ça Ça me fait plaisir Ça me redonne Ça me redonne confiance Enfin confiance Pas complètement Calme-toi Mais salut les gars Salut David Comment tu vas Et un marteau Ah ouais C'est tort Et juste comme ça Sur la discrétion Le mec Il s'appelle comment Ou c'était quoi C'était qui Il avait quel Quel profil Il faut péter La vie Lol le fou A péter La vitre au marteau Avec un brise-vitre C'est un roumain Un anglais T'es une connerie Oh putain Non c'est un rhum On ne sait pas encore Un roumain Ah bah si les roumains s'y mettent On est de voir dans la merde Il travaille à la NASA Ouais J'imagine Un gitan Attends un peu Le corps condamné Les policiers S'il n'était pas En service Ah oui Il peut encore être condamné Avec la chance qu'il a Il va finir en garde à vue Et puis il va aller En mandat de dépôt Pour l'instant Ça va être marrant Il essaie de sauver des vies Et euh Ouais c'est un déséquilibré Un déséquilibré Ouais c'est ça En gros c'est ça En général Ils sont tous déséquilibrés au final Ou ils perdent l'équilibre Ou un truc dans le genre Un anglo-suédois Un anglo-suédois Un rouquin Un mois il ressort Oui c'est ça Ouais c'est ça Ouais en gros Il aura bien des circonstances Ils aiment bien les circonstances Ils aiment bien faire Les pleureuses Non vraiment un roumain PTDR Ah ouais il y a vrai D'accord un roumain quoi Les flashballs C'est en rupture de stock Mic c'est quoi le cœur Je sais pas Il y a ça maintenant Sur les lives Moi je les vois pas Mais tu peux en mettre Je sais pas à quoi ça sert Je suis tombé sur des lives Ou tu peux en mettre Mais j'ai pas trop compris le but On se croirait sur TikTok Tu mets des cœurs Tu envoies des fleurs Et tout Les trucs dégueulasses Je sais pas pourquoi Ils ont mis ça En tout cas Je les vois pas apparaître Si t'en mets Donc Non des circonstances inténuentes Il y a que ça Des circonstances inténuentes De toute façon On est pas un troll Sache que là où j'ai péché Là où le péché est sur un monde La grâce à Dieu Sur un monde Ouais enfin moi je suis pas croyant du tout Donc bon Chacun ses croyances Chacun son kiff Chez lui Tu fais ce que tu veux Si tu veux Si t'aimes te faire emmancher C'est toi qui aime ça Tu vois Bref Chacun sa vie chez lui En tout cas Mais à l'extérieur Au niveau des médias Au niveau des réseaux T'as pas besoin d'aller t'exhiber Quoi Voilà J'ampoule La pêche en rivière A sécher C'est cool Ouais c'est pas mal Je peux ramasser les cailloux Cyril C'est pas mal Sûrement un roumain Ce qui sera appliqué Vous imaginez bien Ça serait trop beau pour être vrai Mais bon On ne sait jamais Et Si tu veux L'espoir fait vivre Et Est-ce qu'on continue à retirer Le droit aux policiers De faire leur travail correctement Ou est-ce qu'on leur donne Carte blanche Et une bonne fois pour toutes Et voilà Parce que c'est un peu leur boulot De protéger Les biens et les personnes Donc bon Et ils ne posent que Les biens de certaines personnes Et toi t'as un problème Avec là-bas en fait Ah mon doudou Qu'est-ce que tu fais mon chien Regarde Il mange un os Je sais pas Un truc de poulettes Attends Qu'est-ce qu'il y a mon chien Pourquoi tu cries Je vous laisse sur ces Petites paroles Mais t'as pas fini toi Oh viens ici là Oh le cake Viens Viens là là Reprends ton truc là Et tais-toi 5 minutes là Eh oh On dirait Il a un nom le chien quoi Regarde le morceau déjà Le steak Oh putain Je te jure Qu'est-ce que j'ai pris encore Perpète dans des prisons différentes Honnêtement moi je verrais bien Je verrais bien le bagne Le bagne revenir tu vois Tu sais il y a besoin de main d'oeuvre Tu sais pour reconstruire Tu vois Tu sais il ferait une campagne Pour reconstruire tout ce qui a été pété Pendant les émeutes Tous les branleurs qui font des conneries Qui prennent des peines Bah ils reconstruisent tout ce qui a été pété là Tu vois On les met dans des entreprises Tu sais Sous contrôle Et hop Ils vont réparer tout ce qu'ils ont pété là Voilà Et comme ça les entreprises Ils ont de la main d'oeuvre gratos Ils peuvent encaisser plus d'oseille Ça fait remonter l'économie Ils ont de la main d'oeuvre gratos Et les autres ils réparent leurs conneries Tu vois Et ils en chient Et on leur fait faire 10 ou 12 heures par jour Facile tu vois Voilà Et là je pense que ça va les calmer Tu vois Ils connaîtront le mot travail aussi Ce sera pas mal Ok Bon je me sauve En tout cas merci à ceux qui soutiennent J'ai d'autres choses à vous préparer J'ai d'autres projets Demain il n'y aura pas de vidéo Donc calmez-vous De toute façon vous avez plein de vidéos à regarder déjà Pas mal de choses Parce que demain je me repose Je reçois des nouveaux produits Maxi Mardi Donc ça ne sera pas tout de suite Lundi j'irai sûrement au stand S'ils ne prolongent pas leur putain d'arrêté à la mort Pour vous faire la vidéo d'un nouveau PAK Rété que j'ai reçu à un tout petit Donc quand tu sais petit Mais tu ne les payes pas en fait Ah non Si tu les mets au bagne Tu ne les payes pas Non non Ils travaillent Ils travaillent pour réparer leurs conneries C'est tout tout simplement Il y a eu du pays de quoi Non 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 Ils ne payent que dalle Non non Ils travaillent gratos Alors en plus de ça Il faudrait les payer Non mais C'est dans les égouts Paris Ouais il y a plein de choses à faire Nettoyer les plages Nettoyer partout Tiens les écolos Ils seraient contents Tu vois Tu les payes en coup de fouet Voilà Tu ne travailles pas Tu prends une patate C'est tout Puis tu fermes ta gueule Retour au bagne Guantanamo Ça en calmerait plus d'un Ah oui je peux te garantir Que ça en calmerait plus d'un Non mais bref Je vous laisse mettre ça en commentaire Et puis vous me direz Vous vous dites Vous avez un PAK Donc super petit Oui le débridage du PP700 J'ai cassé le mien Pendant le Il est cassé Pendant le séisme Est tombé Mon PP700 Donc mon débridage Pour l'instant Est en stand by C'est pas que j'ai réagé Je ne veux pas le débrider C'est que Comme il est tombé Il faut que je le renvoie en SAV Et bah du coup Ça me prend un peu de temps Je suis désolé Pendant le séisme Il est tombé du mur Il était accroché J'avais accroché le temps de finir Et tout Les vidéos Et puis paf La gueule par terre Donc du coup ça va Que bon C'est Maxi Et puis qu'il va me le faire changer Réparer Mais voilà Il est tombé Il a eu bobo Dormir en prison Travail général La journée Exactement Cobaye en médecine Ouais pas mal aussi Nettoyer avec les écolos Avec un râteau C'est ça Une bonne arme Pas chère Pour la voiture Sans soucis Pour le tribunal Bah une lampe Une lampe Sinon c'est à des risques et périls Il n'y a rien d'autorisé dans la rue C'est pas compliqué Alors tu sais C'est toi qui décide Ce que tu mets dans ton véhicule Mais il n'y a rien D'autorisé dans la rue Ni dans le véhicule Le véhicule étant plus considéré Comme un domicile actuellement Il faut revoir Les lois ont été changées Dissimulé à la vue du public Mais tu ne peux pas avoir Une arme en port dissimulé sur toi Ni à pied Ni dans ton véhicule En cas de fouille T'es dans la merde Voilà Et surtout qu'aujourd'hui Ils font la chasse Et ils ne feront aucun cadeau A quelqu'un qui transporte Une batte Un truc Même si tu dis que tu fais du baseball Tu vois ce que je veux dire Ou pas Ce sera une arme par destination Dans tous les cas Donc voilà Tranquille C'est Voilà Ouais j'ai piqué dans sa cadeau Je l'apporte à un ami Ouais tu peux Tu peux pas ça Tu lui mets un verrou de pontet au pire Ou un machin Je ne sais pas Bon après un verrou de pontet C'est un peu chiant pour s'en servir Mais un verrou de pontet Si tu le mets correctement Tu peux tirer sur le verrou de pontet Il ne faut pas être con C'est tout Faut se faire contrôler Fouiller Oui déjà Faut se faire contrôler Fouiller Ça n'arrive pas tous les jours Ça m'est arrivé une fois dans ma vie Je crois Voilà On me fouille mon véhicule Donc bon Et c'était parce qu'il y avait un mec Qui s'était évadé de prison Sur l'île de Ré Donc je peux te dire Que c'était pour certaines circonstances Et j'étais là au mauvais endroit Au moment Parce que sinon Je ne me serais pas fait contrôler Donc Les criminels Même un extraterrestre violet Qui déconne Mais pour tous les criminels Attention Je ne suis pas en train de te dire Que les rebeuts Ou que les blagues Attention N'importe quel criminel Qui sort des rails Qui tue quelqu'un Qui fait du mal Qui viole Qui Tiens Dernière question Si vous allez me donner Une troisième opinion Pour vous L'affaire du petit Emile C'est quoi ? Voilà J'attendrai de savoir Ce que vous en pensez Vous Moi j'ai déjà Ma propre opinion Mais vous me dire en commentaire Ça fera du commentaire Ça fera du référencement Ok J'ai presque plus de batterie Je vous laisse là dessus Je vous souhaite une agréable journée Merci à ceux qui ont Qui ont fait des dons Et qui ont souscrit à la chaîne Je ne sais pas s'il y en a qui ont souscrit d'ailleurs Et si vous voulez souscrire C'est le petit truc Souscrire Ou rejoindre Je crois Un truc comme ça Et tu deviens Un Groot Voilà Ok Portez-vous bien Et je vous envoie bientôt De la vidéo très très lourd Je suis en train de préparer La vidéo De la blitz En full auto Avec tous les tests Que j'avais promis Donc j'ai balistique Destruction Et compagnie Et il y a des nouveaux modèles Et de nouveaux machins Qui arrivent dans la semaine prochaine Ok Voilà Affaire familiale C'est une commande Ouais voilà Il y a beaucoup de choses Qui sont cheloues Autour de cette histoire Bref Merci on voit En tout cas d'avoir été présent Merci à ceux qui s'abonnent Direction les 100k Pour 10 carabines Et voilà Ok Allez bon week-end à tous Passez une bonne soirée Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada